Le logement, ça fait vraiment partie de ce dont les gens ont besoin, peut-être en premier. Oui, même sans doute en premier. Alors bien sûr, il y a quelle catégorie de logements, quels moyens on donne, quels sont les prix aussi de ces logements. Parce que si vous avez plein de fric, il n'y a pas trop de problèmes pour avoir un beau logement. Pour avoir un logement intéressant, les HLM ont quand même joué un grand rôle, je crois. On proposait des logements qui n'étaient pas complètement typés. Par exemple, le fait que la cuisine soit ouverte sur le logement. Ça, c'est un logement HLM. Moi, je suis en HLM. C'était une proposition qu'on faisait. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un fond de réticence quand on proposait des choses un peu nouvelles. Mais il y avait aussi, dans le personnel administratif, des gens que ça intéressait, qu'on propose une façon un petit peu différente d'aborder le logement. Par exemple, la cuisine ouverte, qui est le cas de ce logement, comme vous voyez, les gens les ont plébiscité. Ils ont trouvé ça bien. De toute façon, ils pouvaient toujours la refermer, leur cuisine. Il y avait toujours une fenêtre dans la cuisine. Mais les gens ont apprécié, en fait, qu'on leur propose une façon de vivre un peu plus libre. La surface, elle était réglementaire. Alors, on avait le droit de la dépasser un peu, de 10 %, autant que je me souvienne. Mais elles n'étaient plus finançables au-delà d'une certaine surface. Alors, il y avait des règles. Par exemple, je me souviens qu'un 3 pièces, ça devait faire 60 m². Ce qui est quand même très peu pour un 3 pièces. Un 4 pièces, je crois que c'était 73 m². Mais enfin, il y avait aussi des dépassements possibles et finançables. Alors, au début, ça a été une initiative de Jean Renaudier dans les logements qu'il a fait d'ailleurs ici, qui sont pas très loin d'ici. Et ça a été tellement plébiscité par les gens que c'est devenu finançable. Pas autant que l'intérieur des logements, mais il y avait quand même une part de financement possible pour les espaces en plein air. Et ça, les gens l'ont beaucoup beaucoup plébiscité. Je me souviens, Grenaudier, une fois, s'est baladé dans Ivry avec une maquette d'un des logements de Casanova, là, qui est pas très loin. Et ça a été vraiment l'enthousiasme pour les gens, de voir qu'ils pouvaient avoir un bout de jardin au quatrième étage. Vraiment, ça leur plaisait énormément. Et puis, il y avait, comment dire, un petit peu, la période où on a construit, c'était quand même autour de mai 68, il y avait quand même un petit vent de libéralisme qui soufflait à ce moment-là. Voilà. Et il y avait, dans le ministère même, des gens qui nous aidaient à faire des choses de ce genre. Et au début, les terrasses, quand Grenaudier a fait Casanova, les terrasses n'étaient pas finançables. C'est-à-dire que c'était un cadeau de l'architecte, quoi, s'il arrivait à passer dans les prix. Et puis après, il y a eu une possibilité de financement, pas tout à fait suffisante pour eux, enfin, qui ne correspondait pas tout à fait à la partie construite. Mais il y avait quand même une sorte de prime à l'intérêt d'espaces extérieurs pour le logement. Et puis, il faut dire que les gens aimaient beaucoup ça. Ça ne les empêchait pas, quelquefois, de laisser leur terrasse complètement en friche. Mais ça ne fait rien. Même une terrasse en friche, ça peut être quelque chose d'agréable. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les duplexes. Je trouvais que ça correspondait assez bien à une façon de vivre, quoi, de court-circuiter les longs couloirs. Et les gens, je crois, dans l'ensemble, enfin, ils ont confirmé ce choix. Peut-être pas tous, mais dans l'ensemble, j'ai rarement entendu des critiques sur les duplexes. Au départ, c'est vrai que le duplex, on considérait que ça fatiguait l'aménagère. Enfin, c'était la formule classique. Et puis après, on a compris que ça pouvait être un élément d'intérêt pour le logement. Par exemple, ici, il y a une seule chambre en bas. Mais ça peut être la chambre de quelqu'un qui a besoin de s'isoler ou bien d'une vieille personne. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme gens qui ont envie d'être un petit peu en dehors du courant familial classique. Et c'était assez plébiscité, des choses comme ça. Finalement, on pouvait distribuer les pièces un peu comme on voulait. Enfin, il y avait un rapport cuisine-séjour qui était absolument naturel, quoi, et qu'on respectait. Mais il n'y avait pas de, comment dire, de distribution imposée. Par exemple, ici, il n'y a pas tellement de couloirs. Il y a un endroit, là, du séjour qui peut être considéré comme un couloir, mais qui peut être aussi habité au même titre que le reste du logement. Ou, à la limite, on peut mettre un lit. Enfin, la distribution du logement, elle était un peu normative à l'époque, mais on proposait quand même une façon d'aborder assez libérée, finalement. Ils étaient dans l'ensemble, ils étaient pour. Par exemple, la cuisine ouverte sur le séjour, il y a beaucoup de gens qui disaient, on va sentir les odeurs. Enfin bon, ça, c'était les administratifs qui disaient ça. Mais la plupart des gens et la plupart des femmes, puisque classiquement, dans notre monde, c'est plutôt la bonne femme qui est le maître de la cuisine. Finalement, ça a été accepté assez facilement. La cuisine ouverte, au début, on nous disait, oui, c'est bien, pardon, c'est bien dans les ateliers d'artistes. Et ici, il y avait une sorte de règle non écrite qui faisait que chaque fois qu'on faisait un ensemble de logements, il y avait des logements pour les artistes qu'on traitait comme ça d'une façon un peu plus libre, comment dire, un peu plus ouverte les pièces, ouverte les unes sur les autres. Ce qui est quand même finalement pas très normal, parce que quand même un artiste a besoin d'avoir une piole à lui, enfin un endroit à travailler pour qu'il travaille tranquillement. Mais malgré tout, c'est quand même dans les ateliers d'artistes qu'on a le plus créé comme ça des logements avec des espaces qui communiquaient. Et dans les tours, je ne sais pas si vous les avez visités, en général, le dernier étage, c'est des ateliers d'artistes. Et le reste des logements, en principe, surtout dans la tour Aspaille, jouent beaucoup comme ça de la communication. Parce que dans la tour Aspaille, les différences de niveau, c'est un demi-niveau. Donc vous arrivez, vous montez quelques marches, vous êtes dans le séjour, vous remontez quelques marches, vous êtes sur le palier des chambres. Et tout ça communique. Enfin, toutes les communications sont visibles de partout dans le logement. Et moi, j'ai habité assez longtemps dans un logement comme ça. Et ça plaisait beaucoup aux gosses, parce que le palier de l'étage, il s'en servait comme scène. Nous, on était en train de regarder leur théâtre. On s'embêtait un peu, à vrai dire, mais enfin, ça ne fait rien. Et puis, tout le logement communiqué comme ça. Par exemple, vous trouverez peu de logements avec des couloirs qui desservent les chambres. Les chambres peuvent être desservies comme ici par un agrandissement du séjour. Ce n'est pas vraiment un couloir, c'est un lieu habitable. Et je pense que ce qui est caractéristique, enfin, il faudrait prendre tous les logements d'une opération et puis regarder comment ils sont faits. Mais en principe, il n'y a pas de système de couloir qui isole les chambres. Les chambres donnent directement dans le séjour ou dans un espace qui communique avec le séjour. Et il n'y a pas de fermeture, à part la porte de la chambre, bien évidemment, entre le reste du logement et puis la chambre. Et en général, d'ailleurs, ça se passe assez bien. Et ça se passe d'autant mieux quand le logement est en duplex, parce que là, vous isolez plus facilement quelqu'un au niveau bas, par exemple, que si vous êtes dans un logement à plat, où il faut des portes, il faut des choses qui évitent le bruit. Dès que vous changez de niveau, il y a une espèce de privatisation qui se fait. Mais enfin, les gens les utilisent comme ils veulent. Par exemple, le niveau bas où il y a une chambre, ça devient assez facilement un bureau pour quelqu'un qui travaille à domicile. Mais ça, c'est tant mieux. Si c'est un peu souple. En semi-duplex, j'ai fait la tour à Spay. Et puis après, beaucoup à cause des entreprises, on est revenu à un duplex classique, parce que les entreprises trouvaient que c'était plus compliqué. C'est vrai qu'au lieu d'avoir, comment dire, deux phases de coulage pour un logement, ils en avaient trois. Alors, obligatoirement, ça leur compliquait un peu la vie. Enfin, ils ont su très bien le faire. C'est pas du tout qu'ils savaient pas le faire. Mais ils trouvaient que c'était plus long, que les ouvriers pétaient plus de temps sur le chantier. La résistance, elle est venue des entreprises. Et puis après, quand ils ont vu que ça marchait et que les chefs de chantier s'en débrouillaient très très bien. Enfin, moi, j'ai eu des rapports quasi affectueux, dirons-nous, avec les chefs de chantier. Parce qu'ils ont toujours été de notre côté quand leur direction arrivait et leur disaient, bon, alors, il faudrait accélérer. Enfin, ils venaient pas tellement souvent. Oui, il y a eu comme ça une tendance à dire que les femmes ne faisaient pas les mêmes logements que les hommes. Mais je crois que c'est pas vrai, parce que d'abord, la norme était très contraignante. Et puis, un homme peut très bien se préoccuper de la façon dont la famille vit dans un logement. C'est pas un privilège féminin. Ce serait si le végalement. Et puis, on est quand même dans une société où les femmes travaillent beaucoup. Alors, le rôle de la femme qui est à la maison et qui règle les problèmes familiaux, c'est un peu fini, tout ça. Je trouve pas que les femmes ont un rôle spécifique à jouer en architecture. Enfin, peut-être que je vais à l'encontre des intérêts de mon sexe. Mais je trouve que c'est un métier. Vraiment, je vois vraiment pas pourquoi les femmes n'arriveraient pas à communiquer dans ce domaine. Alors, on dit l'autorité sur les chantiers. Bon, ben ça, il suffit qu'on sache bien ce qu'on veut faire. Et l'autorité, elle vient tout naturellement. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème d'autorité sur un chantier. J'ai eu plutôt de bons rapports. Si on veut absolument trouver une différence, peut-être qu'on s'engueule moins sur les chantiers quand c'est une femme qui est architecte ou quand c'est un homme. Mais je suis même pas sûre que ce soit le cas. Écoutez, moi, je vous dirais que c'est tout à fait normal qu'on cherche à innover. C'est comme un type qui écrit un livre. En principe, il écrit pas un livre en se référant à un livre qui existe et en le décalquant. Non, moi, je crois que ça fait partie des désirs même non formulés qu'ont les architectes de proposer des choses un peu nouvelles. Et puis, dans l'administration même, moi, j'ai rencontré des gens. Je me souviens de quelqu'un qui s'appelait Paris. Il était au ministère et il était vraiment un militant de l'innovation. Il disait, oh là là, il fait toujours la même chose, ce type. Enfin, il se plaignait quand il n'y avait pas quelque chose de nouveau dans les projets. Ah, il y a eu Jean-Pierre Lefèvre qui a joué un rôle considérable. Considérable parce qu'il a dirigé la Soudedate pendant plusieurs années et il a tout à fait délibérément privilégié les courants innovants. Et il s'est d'ailleurs débarrassé des architectes des années précédentes qui refaisaient toujours les mêmes types d'HLM pour les remplacer par une autre génération. Ça, il a joué un très grand rôle, Jean-Pierre, oui. On a toujours rencontré dans les milieux des dirigeants HLM des gens ouverts. Il y avait certainement des types qui voulaient toujours faire la même chose parce que ça leur facilitait la vie. Mais dans l'ensemble, on rencontrait des gens qui vous poussaient à innover. Et Jean-Pierre Lefèvre, ce n'était pas un organisme HLM, c'était la Soudedate, c'était l'organisme constructeur de la Seine-Saint-Denis. Il a énormément contribué à faire travailler des gens de ma génération à l'époque. C'est beaucoup plus dans le privé qu'il y a eu des réticences à l'innovation parce qu'ils avaient peur de perdre leurs sous. Enfin, il y avait ce genre de choses. Et par contre, dans le public, on a rencontré dans l'ensemble des gens très ouverts. Pas toujours, mais très souvent, des gens très ouverts. Ramonde Laluc, elle était directrice de l'Office d'HLM et elle a vraiment été la cheville ouvrière de toute cette histoire. Mais enfin, c'était un courant assez général parce que ça s'est bien passé au Bervilliers, ça s'est bien passé à Saint-Denis aussi. Partout où j'ai sévi, ça s'est bien passé.